Stop bullying. Bullying is bad. Bullying signifie harcèlement. Après avoir réalisé des affiches, ses élèves de 3e de Saint-Paul à Ajaccio enregistrent aujourd'hui un clip vidéo. Le but, sensibiliser les adolescents. Au collège, les enfants, les plus jeunes et tout, ils n'osent pas, ils sont cruels entre eux et ils ne savent pas ce que ça peut faire aux autres personnes, ils ne se mettent pas leur place. Y compris ici au collège ? Sûrement, il doit y en avoir, mais elles n'osent pas en parler par peur d'être pas comprises ou d'être peut-être jugées. Ce projet pédagogique porté par leur professeur d'anglais permet également de se familiariser avec du vocabulaire sur ces affiches. On peut notamment lire « not here » pour « pas ici », « words are swords » pour « les mots sont des épées » ou encore « bullying, kill, le harcèlement tue ». Il y a certaines personnes d'ailleurs qui se sont suicidées à cause du harcèlement, d'autres qui ont peur d'aller à l'école, qui ont la boule au ventre quand ils y vont. Donc ça serait bien d'arrêter ça, j'ai envie de dire. Moi, quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui me harcelait tous les jours. Et donc, voilà. Quand tu étais jeune, à l'école primaire ? Oui, ça, l'école primaire. Et comment c'est terminé ? J'en ai parlé tous les jours avec mes parents jusqu'à ce qu'on aille voir la CPE et que ça cesse. Donc il y a des solutions ? Voilà, c'est ça. Outre le travail sur les conséquences du harcèlement, pour la prévention, il faut identifier les causes du phénomène. On sait qu'aujourd'hui, les élèves viennent de milieux différents, viennent ont des histoires différentes. Et c'est justement cette différence qui est souvent la plus difficile à accepter lorsqu'on est dans un système où la norme prévaut la plupart du temps. Un numéro vert, le 3020, permet d'alerter les services de l'éducation nationale. L'an dernier, 20 cas ont été signalés en Corse. Cette année, il y a eu deux signalements. Ça peut être un enfant qui commence à s'isoler, ça peut être un enfant qui a peur de venir à l'école, qui prétexte des maux de ventre pour ne pas se rendre à l'école, qui a des résultats scolaires qui chutent. On a tous ces petits signaux, mais c'est vrai que quand on voit un enfant plus ou moins isolé, qui dans la cour est plus ou moins seul, c'est immédiatement un signaux d'alerte. Avec le message, une photo c'est perso, la partager c'est harceler. L'éducation nationale axe sa campagne de communication 2019 sur le cyberharcèlement.